Bonjour à tous, c'est Stéphane, c'est Rem pour DLPnex et aujourd'hui c'est l'événement peut-être le plus important dont je vais parler dans ce calendrier de l'Avent puisqu'aujourd'hui nous allons parler des 20 ans de Disneyland Paris. En effet, au cours de ce calendrier de l'Avent, on a donc pu voir d'autres anniversaires de Disneyland Paris, notamment les 1 ans mais également les 5 ans et aujourd'hui nous allons voir les 20 ans. C'est l'un des événements les plus importants dans la vie du parc puisque c'est là où il y a eu la plus grande célébration et le plus de nouveautés. On va commencer tout de suite avec la cérémonie du 31 mars et du 1er avril 2012. En effet, l'anniversaire du parc est le 12 avril mais le 31 et le 1er avril 2012, il y a eu la press event qui a eu pour but d'annoncer un petit peu cet anniversaire et de présenter un petit peu les nouveautés à des célébrités ainsi qu'à la presse. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités étaient présentes sur le parc, notamment Nolwenn Leroy, ou alors Luc Besson ou encore Jean Reynaud qui étaient à l'époque des grandes figures du cinéma et de la musique française quand même. Et pour cette occasion, du coup, tous les personnages Disney étaient présents sur Main Street qui étaient entièrement décorés de blanc avec un énorme tapis rouge violet et on entendait déjà la musique Magic Everywhere qui commençait à résonner dans les rues de Main Street pour annoncer un petit peu les nouveautés de cette saison. Et pour cette occasion, c'est l'actrice Salma Hayek qui a été chargée de découper la banderole d'ouverture du 20e anniversaire. Je me suis un peu renseigné puisque Salma Hayek, ça ne me disait rien du tout et toute sa cinématographie ne me dit rien du tout à part Une Muit en Enfer ou alors Le Chapeauté qui était sorti l'année avant le 20e anniversaire de Disneyland Paris. Mais sinon, je me demande encore maintenant pourquoi c'est elle qui a été choisie pour ouvrir cette cérémonie alors qu'il y avait tellement d'autres célébrités. Je pense que Disneyland Paris a voulu faire un choix plutôt random sur cette occasion et que c'est elle qui a été sélectionnée pour ouvrir les hostilités de ce 20e anniversaire de Disneyland Paris. Bien entendu, tout ce petit monde s'est rendu ensuite au Press Events Area au Disneyland Village. Il y avait plus de 2000 personnes qui étaient prévues pour cet événement avec au programme toujours quelques petites conventions des dirigeants de Disneyland Paris mais également tout un super buffet prévu et préparé par les meilleurs cuisiniers de Disneyland Paris. Le vrai événement, comme je vous l'ai dit, a eu lieu le 12 avril 2012 et c'est là que Disneyland Paris a montré vraiment de quoi il était capable pour ce 20e anniversaire. Tout a donc commencé par un discours de M. Philippe Gasse qui était à l'époque le PDG d'Euro Disney Europe. Ça a été donc suivi d'une énorme flashmob organisée par les cast members ainsi que par tous les personnages Disney montrant ainsi aux visiteurs que tout le monde était prêt pour ce nouvel anniversaire et que les visiteurs n'étaient clairement pas prêts pour les nouveautés. Pour cette journée exceptionnelle, dans tous les landes il y avait des activités. Il y avait un happening à Fantasyland avec Mickey et Bini déguisés un petit peu avec des habits médiévaux avec également Blanche-Neige et les 7 nains qui étaient présents pour l'occasion ainsi que de nombreux autres cast members. Dans Discoveryland ainsi que dans Frontierland on célébrait également l'événement chacun au thème de son land avec notamment des cast members déguisés en alien qui étaient avec Stitch à Discoveryland et Max et Dingo qui organisaient également une grosse fête à Frontierland. Il y avait vraiment la fête partout dans le parc chacun y allait de son petit truc et ça permettait justement aux visiteurs de bien se répartir tout le parc et de ne pas juste assister à un spectacle à chaque fois puisque la fête était partout, 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 partout. Ensuite Disneyland Paris a donc amené sa nouvelle parade sur la musique Magic Everywhere m'a dit qu'il y a eu vraiment pour but de rythmer ce 20e anniversaire et cette musique a été la musique de la parade jusqu'aux 25 ans où ça a changé ensuite. Mais cette musique reste pour moi la musique la plus représentative de la parade de Disneyland Paris. C'est là-dessus vraiment où j'ai vécu mes meilleurs moments à Disneyland Paris et où j'ai encore énormément de souvenirs. Cette musique pour moi elle a vraiment su me toucher et elle a su vraiment représenter ce que la parade devait être à Disneyland Paris. N'hésitez pas également à mettre en commentaire si pour vous c'est également la meilleure parade qui ait existé à Disneyland Paris ou s'il y en a une autre qui vous a plu par le passé ou actuellement. La suite de la journée s'est donc déroulée ainsi puisque partout dans le parc il y avait la fête et tout était décoré pour les 20 ans du parc. Mais c'est une fois la nuit tombée que Disneyland Paris a vraiment révélé sa nouvelle surprise et bien pour les 20 ans du parc puisqu'un nouveau spectacle Disney Dream qui à l'époque sonnait comme un grand mystère pour les visiteurs avait été prévu pour la soirée des 20 ans. Qu'est-ce que c'était Disney Dream ? Pour moi Disney Dream c'est juste la meilleure chose que le parc ait jamais produite puisque encore maintenant je regarde des vidéos sur Youtube du spectacle et encore maintenant la bande son est dans ma playlist 10h et elle continue à tourner en boucle et en boucle et en boucle puisque pour moi c'est le meilleur spectacle que Disney n'ait jamais produit. Disney Dream c'est donc la toute première projection nocturne sur le château à Disneyland Paris qui a été prévue chaque nuit pendant la cérémonie des 20 ans et au final qui a eu lieu chaque nuit jusqu'aux 25 ans. Pendant 5 ans Disneyland Paris a projeté tous les soirs ce spectacle sur le château et ce n'est pas juste une projection c'est également énormément de jets d'eau c'est énormément de pyrotechnie et c'est surtout des feux d'artifice pour le prix presque de 10 000 euros tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Tous les soirs des feux d'artifice étaient donc tirés par Disneyland Paris et tous les soirs ce spectacle était joué devant énormément de visiteurs quasiment devant tous les visiteurs du parc chaque soir. Disneyland Paris a vraiment bien marqué le coup et a vraiment su montrer que le parc a encore de belles années devant lui au point même que les personnages du parc Astérix, parc voisin à Disneyland Paris soient venus pour l'occasion pour leur souhaiter un joyeux 20e anniversaire montrant ainsi que la magie de Disney résonne partout en France et que le parc a encore de belles années devant lui et il nous a notamment montré pour les 25 ans qu'il était encore capable de bien belles choses mais ça on y reviendra peut-être plus tard. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos plus peaux souvenirs de ces 20 ans puisque pour moi c'est vraiment l'année où Disneyland Paris a su se refaire et où il nous a proposé le meilleur spectacle possible il nous a vraiment proposé les meilleures années possibles c'est peut-être aussi parce que c'est là où j'ai pris mon premier pass annuel et où j'ai commencé vraiment à aller fréquemment à Disneyland Paris et à me rendre compte de tout ce qui était mis en place année après année pour émerveiller les visiteurs c'est là-dedans que ma passion pour Disneyland a grandi n'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleurs souvenirs pour cet anniversaire n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir et pour continuer ce calendrier de l'avant n'hésitez pas à ne rien rater en vous abonnant à la chaîne YouTube à DLP Next et en nous rejoignant sur tous les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter on est partout même sur TikTok à DLP Next n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien rater c'était Rem pour DLP Next on se retrouve dès demain pour un nouvel événement ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?